C'était un match ouvert, il y a eu beaucoup d'occasions de part et d'autre. Maintenant, à un moment donné, je pense qu'on doit faire le break. Ils ont joué jeudi, ils avaient 120 minutes dans les jambes. Je pense qu'une fois qu'on met nos scores, il fallait garder derrière et ne pas paniquer. On est frustrés parce qu'on aurait voulu avoir les trois points. Si on fait un autre scénario et qu'on égalise à la dernière minute, on aurait été peut-être content de ce point. Là, on est frustrés parce qu'on menait deux fois. Après, ça reste un point, c'est un sprint final. Les équipes qui sont en liste aussi vont devoir faire le carton plein. S'ils laissent des points en route, il va falloir qu'on les saisisse. On va y croire jusqu'au bout. Aujourd'hui, en tout cas, sur le match qu'on a fait, sur l'intensité, la générosité et l'envie, on n'aura rien à reprencher au standard. Maintenant, comme je l'ai dit, ce n'est pas suffisant parce que quand on mène deux fois au score, je pense qu'on doit gagner le match. C'est mieux que rien, mais maintenant, comme je l'ai dit, on n'a plus notre destin entre les mains concernant les playoffs 1. On va être attentifs aux résultats des autres équipes. Et puis, nous, on va préparer notre match de gang et faire un résultat à domicile. On a deux matchs maintenant à notre portée, un à domicile. Après, à la fin, contre Malin, Cora, je ne pense plus rien à jouer. Donc, il faut qu'on donne tout et surtout qu'on n'ait plus de regrets. Merci.